Les figurés cartographiques Lorsqu'on lit une carte, que l'on réalise un croquis ou un schéma, nous utilisons un langage, le langage cartographique. Comme nous utilisons un alphabet qui nous est propre pour communiquer à l'écrit et à l'oral, la cartographie possède elle aussi son propre alphabet. Il se compose de différents symboles, on parle de figurés cartographiques. Il existe trois grands types de figurés. Numéro 1, les figurés ponctuels. Les figurés ponctuels sont des symboles qui permettent d'indiquer des lieux, des espaces à la localisation clairement définis que l'on peut pointer du doigt. On les utilise pour indiquer une ville ou un port sur une carte régionale par exemple. Ces figurés sont toujours des formes géométriques comme le carré, le cercle, le triangle ou l'étoile. En cartographie, on évite absolument de représenter des informations avec des petits dessins, comme un avion pour un aéroport ou des arbres pour une forêt. Numéro 2, les figurés de surface. Les figurés de surface permettent eux d'indiquer des espaces plus ou moins vastes des surfaces, des régions. Contrairement aux figurés ponctuels, on ne peut pas pointer un figuré de surface avec son doigt sur la carte ou le croquis. Ce figuré est bien trop étendu. Les figurés de surface prennent le plus souvent la forme d'un aplat de couleurs. Mais on trouve aussi des hachures ou des points. Évidemment, les couleurs choisies ont un sens. Le bleu pour l'eau, le vert pour la végétation. Libre ensuite au cartographe de choisir ce qui permet de donner du sens à son travail. Numéro 3, les figurés linéaires. Enfin, les figurés linéaires sont des lignes, des traits, des flèches. Ils permettent d'indiquer un axe de communication, une frontière ou encore des échanges de marchandises. Ce sont généralement les figurés que l'on représente en dernier lorsqu'on réalise un croquis ou un schéma. Ce qui fait la richesse de cet alphabet cartographique, c'est qu'à partir de ces trois figurés simples, on va pouvoir créer une très très grande variété de symboles. On peut ainsi faire varier les couleurs. Et au sein même de chaque couleur, la densité. La taille de chaque figuré peut aussi varier pour indiquer une importance croissante. Et cette taille peut être même proportionnelle à l'importance de ce que l'on veut représenter. On peut aussi faire varier la nature et l'épaisseur des figurés linéaires. Tout cela offre alors une très grande richesse et beaucoup de possibilités pour le cartographe. Je retiens donc qu'il existe trois types de symboles que l'on nomme figurés. Il y a tout d'abord les figurés ponctuels. Les figurés de surface. Et les figurés linéaires. On peut essayer de résumer ces trois types de figurés avec ces trois lettres. P, S, L, ponctuels, surfaces, linéaires. Et si comme beaucoup de mes élèves, vous êtes adepte des cafés et Starbucks, souvenez-vous des trois premières lettres de la boisson populaire de l'automne, le Pumpkin Spice Latte. Ça vous aidera peut-être à retenir ces trois lettres et à mettre un peu de cartographie dans le monde qui vous entoure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada